bonjour à tous merci de nous rejoindre pour notre webinaire nous utilisons live storm et nous vous proposons de poser vos questions pendant le déroulé de la présentation dans l'onglet prévu à cet effet et nous retournerons à la fin nous accueillons aujourd'hui Loïc le Lyonnais responsable du centre de compétences applications partagées des ateliers culinaires du groupe Euralis Louis-Aimant-Laurence sales manager secteur agroalimentaire et distribution chez YPASS et moi-même Charles Maillère responsable de l'offre agro chez Talents pour ce webinaire nous allons illustrer comment automatiser ses processus métiers avec la RPA pour libérer ses équipes des tâches répétitives et gagnant maîtrise réactivité et fiabilité l'agenda proposait d'abord une présentation de Talents et EI-BASS de partenaires de confiance ensuite on vous indiquera ce qu'est la RPA et en quoi c'est une réponse aux nouveaux enjeux du secteur agricole Loïc le Lyonnais présentera le retour d'expérience chez Euralis et à l'issue on vous présentera une démo des outils qui ont été mobilisés nos experts prendront la parole pour vous exposer quelques autres cas d'usage appliqués au secteur de l'agroalimentaire et enfin nous répondrons aux questions que vous nous avez posées pendant votre exposé Talents est un acteur français multispécialiste du conseil et des services depuis 15 ans notre mission est d'accompagner nos clients dans leur transformation agile digitale et opérationnelle Talents aujourd'hui c'est 3500 consultants et consultantes et 18 implantations en France et à l'international Talents ce sont des expertises techniques et métiers très forts qui nous permettent d'adresser des spécificités sectorielles et nous nous appuyons sur des partenaires éditeurs de solutions fortes et innovantes ainsi pour la robotique process automation la RPA notre partenaire est UiPASS avec qui nous partageons le webinaire d'aujourd'hui je passe la main à Louis qui va vous présenter UiPASS et les fondamentaux de la RPA bonjour à tous charles merci pour cette introduction donc effectivement Louis et mon je représente UiPASS éditeur de logiciels spécialisés dans le domaine de l'hyperautomatisation UiPASS a été créé en Roumanie en 2005 et connaît depuis depuis trois quatre ans une croissance assez inédite sur le marché des logiciels porté par plusieurs levées de fonds pour un total d'un milliard d'euros de levées de fonds aujourd'hui UiPASS se positionne en tant que leader mondial sur le marché de l'hyperautomatisation avec la RPA comme outil central de cette hyperautomatisation donc effectivement positionné comme un leader par les différents acteurs d'études du marché comme Everest Forester ou Gartner donc aujourd'hui nous sommes présents dans une vingtaine de pays dans le monde avec près de 3000 collaborateurs et accompagnons plus de 5000 clients dans leur parcours d'automatisation donc nous sommes bien évidemment présents en France depuis 2017 avec une presque une centaine de collaborateurs présents en Ile-de-France et en région. Un petit mot sur le partenariat UiPASS Talent qui est officiel depuis mai 2019 mais qui a commencé avec des premiers projets en 2018 aujourd'hui 127 consultants talent ont acquis une certification UiPASS sur les différents métiers de l'automatisation donc on peut effectivement vous partager qu'on a un partenariat de confiance et talent et gold partenaire chez UiPASS et nous avons déjà réalisé plusieurs dizaines de projets RPA dans différents secteurs d'activité que ce soit dans le secteur bancaire, dans le luxe, dans le retail, la grande distribution et bien entendu l'agroalimentaire avec RALIS et les use cases qu'on va découvrir par la suite. Pour repositionner le sujet rapidement et représenter en quelques mots la RPA donc on parle d'automatisation des processus via la robotique donc concrètement nous pouvons parler de robots logiciels, d'assistants digitaux qui vont être un vecteur d'accélération de votre transformation digitale. Ces robots finalement vont être capables de mimer, de réaliser tout ce que fait un utilisateur sur son PC. Donc ces robots sont vraiment là pour décharger vos collaborateurs, des processus manuels et répétitifs qui n'ont pas de valeur pour vous permettre de vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. L'automatisation se fait principalement via les interfaces, ce qui offre un potentiel d'automatisation sans limite avec de nombreux bénéfices comme l'amélioration de la productivité des collaborateurs, une capacité d'adresser des pics de charge, la possibilité de permettre à vos collaborateurs de se concentrer sur ce qui a de la valeur, une amélioration de la relation client et on va découvrir par la suite avec nos use cases spécifiques au secteur de l'agroalimentaire comment nos clients bénéficient de RPA dans ce secteur. Pour conclure, tout n'est pas automatisable, mais l'idée est de se concentrer sur les processus manuels, répétitifs, souvent multi-applicatifs qui vont solliciter des sources de données multiples et qui vont nécessiter d'interagir avec des outils bureautiques. Les processus doivent être éligibles à l'automatisation et répondre à quelques critères comme des critères de structure avec que ces processus doivent contenir des règles et être logiques et avoir une certaine logique décisionnelle prévisible pour être automatisable. On va également avoir des notions de volume qui vont être importantes pour être capables de prendre une décision sur la validation d'un process à automatiser ou non. Pour conclure, la petite introduction sur le RPA, on est vraiment sur une technologie d'entreprise qui finalement adresse tous les services d'une entreprise. Parce que vous l'avez compris, on est capable d'automatiser les processus manuels et répétitifs, multi-applicatifs, donc il y en a partout. En finance, on travaille très régulièrement sur tous les processus transactionnels liés à l'achat et la vente. En supply chain, par exemple, on voit beaucoup de choses autour de tout le processus de la commande jusqu'à la livraison du produit. Et également, effectivement, dans les services informatiques, aux ressources humaines, aux services clients, le potentiel est vraiment important d'optimisation dans ces différents services. Et donc l'idée, effectivement, de ce webinar est de vous donner des pistes dans vos environnements, dans vos contextes pour comprendre comment est-ce que vous pourriez l'appliquer. Je vais désormais repasser la main à Charles pour introduire le sujet en rapport avec l'agro. Merci Louis. Les sociétés dans l'agroalimentaire se sont transformées, ont grandi par une succession d'acquisitions avec des organisations, des systèmes d'information et des processus hétérogènes, voire très hétérogènes. Les contraintes réglementaires, environnementales, le marché font l'objet de grandes mutations avec leurs objectifs et leurs enjeux qui restent les mêmes en termes de croissance de par-marché et de rentabilité ou d'anticipation de la commande. Et le Covid-19 est passé par là. Donc, sur l'agroalimentaire, la RPA permet d'automatiser vraiment plein d'opérations. La RPA permet de libérer ses collaborateurs pour réaliser des tâches à plus forte valeur ajoutée. La RPA permet d'être agile face aux évolutions réglementaires. Et la RPA est un lien intelligent entre les applications du système d'information de votre entreprise, tel le RP VIF, comme Loïc va vous en parler maintenant. Merci Charles et bonjour à tous. Avant de vous présenter le projet RPA, une présentation rapide du groupe Euralis. Euralis est une coopérative agricole et agroalimentaire créée en 1936 dans le sud-ouest de la France, à l'escarpe près de Pau. Quelques chiffres, donc 12 000 agriculteurs, 5 000 salariés, la plupart situés en France, un tiers à l'international. Euralis est présent dans 120 pays sur les cinq continents et réalise un chiffre d'affaires à peu près 1,4 milliard d'euros. Deux secteurs d'activité complémentaires, l'agriculture et l'agroalimentaire, divisé en quatre pôles d'activité. Le pôle agricole qui accompagne les adhérents en vue de renforcer et développer les exploitations des agriculteurs. Le pôle semence qui rassemble tous les métiers de la filière semence, donc recherche, production, commercialisation, en France et en international. Un pôle participation et développement qui gère les différents partenariats de Rallis pour aider les adhérents à développer leur exploitation. Et les ateliers culinaires, enseignement pôle alimentaire, qui regroupe les activités foie gras, salaison et traiteur, en 4 BU, Business Unit Autonome, ou Rougier-Montfort pour le foie gras, et Stalaven et atelier traiteur pour salaison et traiteur. Le projet RPA chez Euralis. En 2018, une nouvelle organisation des ateliers culinaires rend autonome les Business Unit. Sur la partie traiteur, la BU Stalaven a souhaité fusionner les deux serveurs VIF pour regrouper l'ensemble des établissements de production, expédition et gestion commerciale dans une même instance VIF. Cette fusion implique une reprise de données considérable, sans outils standards d'export-import dans le RPA VIF. Ces données liées aux actions tarifaires sont essentiellement pour l'administration des ventes, puisqu'elles incluent les paramétrages de la dégradation tarifaire client. On a estimé le temps de reprise manuel pour les actions tarifaires, et on était à 80 jours hommes de reprise sur une durée de 6 mois. Nous nous sommes rapprochés de notre business partner Talent pour savoir quelles solutions innovantes existaient sur le marché, pour simplifier et automatiser cette reprise de données dans un délai très court et à moindre coût. La solution RPA de 8 passes nous a été proposée par Talent comme levier technologique intégrant l'automatisation des fonctions export-import et libérer les utilisateurs des tâches chronophages de saisie. La RPA permet également un contrôle et une mise en conformité des données. Pour gérer le projet, quatre étapes clés ont été menées. Identification du besoin, un POC avec les équipes Talent pour valider que la RPA répondait aux besoins, une étape de cadrage projet avec Talent et 8 passes, et la mise en place de la solution, et tout ça dans la période de confinement COVID-19. Nous avons atteint les objectifs en termes de délai de déploiement de la solution et en temps de traitement. 10 jours aujourd'hui de traitement de reprise de données, au lieu des 80 que je vous ai mentionnés tout à l'heure, avec un process sécurisé et automatisé. Nous sommes très satisfaits de la solution et de l'accompagnement Talent au niveau expertise et déploiement. Devant le succès de cette étape, nous avons prévu de déployer la RPA sur d'autres sujets de reprise de données et s'approprier la solution en interne avec un cycle de formation UiPASS et un accompagnement par les experts Talent. Nous sommes persuadés que UiPASS répondra à d'autres besoins au niveau groupe Euralis et permettra d'optimiser et d'automatiser certains process. Je vous propose de passer maintenant à la démonstration de l'outil. Merci Loïc. Pour illustrer ton propos, Rachid va nous présenter ici concrètement les outils qui ont été mis en œuvre pour le projet de reprise des actions tarifaires chez Euralis, c'est-à-dire le robot UiPASS utilisé et sa cinématique, ainsi que l'export des données depuis la source vif vers l'import, vers l'instance cible vif également. Pour la réalisation de notre projet, nous sommes basés sur le framework UiPASS. Celui-ci est composé de quatre éléments. Le premier s'appelle Initialisation, dans lequel nous allons retrouver la préparation de l'environnement technique pour le robot. La deuxième, Transaction Data, qui va récupérer les actions tarifaires que nous devons exporter. Nous avons ensuite la partie Process, qui va naviguer dans les différents écrans de vif et exporter toutes les données qui sont manquantes. Et pour finir, nous avons le Hand Process. Cette partie va clôturer les applications à la fin du traitement. Ce qui est intéressant avec ce framework, c'est qu'il apporte une partie de robustesse, puisqu'en fonction des résultats obtenus, nous pourrons soit passer à la ligne suivante, soit remonter des problèmes de données, ou tout simplement relancer l'application en cas de problème applicatif. Pour cette démonstration sur l'export, nous avons lancé le robot en mode debug, en mode ralenti, pour pouvoir suivre l'évolution du robot à travers les différents écrans. Nous commençons par la phase d'initialisation, dans laquelle le robot va lancer vif, se connecter, et naviguer dans le menu pour ouvrir la fenêtre des actions tarifaires. Une fois la fenêtre ouverte, le robot va passer à la phase de transaction data pour récupérer l'action tarifaire qu'il doit exporter. Et ensuite, aller dans la partie Process pour rechercher l'action tarifaire et extraire toutes les données qui sont manquantes. Nous avons là, par exemple, les lignes d'action tarifaires que nous n'avions pas. Celles-ci sont exportées dans un fichier temporaire. qui sera supprimé à la fin du traitement. Il va ensuite récupérer les attributs clients. Donc de la même façon, avec ici la récupération du type d'union, le type d'exclusion, le niveau de regroupement, et aussi les clients qui sont associés à cette action tarifaire. Toujours de la même façon, dans un fichier temporaire qui sera supprimé à la fin. Un dernier contrôle va être réalisé au niveau des actions articles pour pouvoir récupérer les attributs articles qui sont associés. La démonstration sur la partie Import se fait à vitesse réelle. Comme vous pouvez le constater, le robot est en train de créer une action tarifaire. Il va ensuite créer les lignes de lattes avec une saisie parallèle sur différents chambres et une gestion intelligente des différentes pop-ups. Suite à cela, il va créer les attributs articles et les attributs clients. Comme vous pouvez le constater, le robot navigue assez rapidement et facilement d'un écran à un autre. Cela s'est fait avec une optimisation au niveau du code pour réduire les temps de traitement. Nous pouvons aller encore plus loin dans l'automatisation en ajoutant tout simplement des robots qui vont traiter en parallèle le même process. Merci Rachid pour cette présentation très concrète qui donnera certainement des idées à d'autres. Pour vous convaincre un peu plus, nous allons compléter ce travail par trois cas d'usage dans l'agro, une réalisation avec lui et deux réflexions reposant sur notre expertise métier et sur nos échanges avec des acteurs de l'agro présentés par Julien et par Maëlle. Tout à fait, merci Charles. L'idée est de présenter quelques use cases qu'on a identifiés et qui revenaient chez nos clients ou partenaires dans le secteur de l'agroalimentaire. On va commencer par un sujet qui est apparu régulièrement chez des céréaliers concernant la demande de collectes agricoles. Le contexte est le suivant. Des céréaliers disposant de plusieurs silos en France et qui devaient, en amont de l'extraction et de la collecte des produits de la matière première par les clients, devaient réaliser une demande de collecte auprès du siège afin de valider la possibilité d'aller chercher la matière première. Ce qui est intéressant, c'est que ce use case qu'on présente aujourd'hui qui a été identifié dans l'industrie céréalière, l'est également dans l'industrie laitière ou dans d'autres industries agroalimentaires. Finalement, la demande de collecte sont réalisées par e-mail sous différents formats Excel, PDF ou directement par e-mail. Les collaborateurs devaient récupérer ces informations pour créer une demande. Saisir manuellement, ressaisir manuellement un certain nombre d'informations pour réaliser cette demande avec des numéros de transaction, des quantités, des montants, des bons de commande, des volumes pour lancer la demande de collecte et générer ce document qui est téléchargé et enregistré dans un répertoire pour pouvoir ensuite être envoyé au client et au lieu de stockage pour valider la demande de collecte et s'assurer que tout se passe bien. Ce genre de use case est assez intéressant sur la supply chain. On les a identifiés à nombreuses reprises et on a réalisé ce sujet avec un partenaire et on a pu observer de nombreux bénéfices à cette automatisation parce que tout d'abord, on peut réduire les erreurs de contrôle et de saisie qui sont très régulières quand on duplique de l'information d'un système à un autre. Ça permet aussi d'accélérer le traitement des demandes. C'est un sujet qu'on peut voir aussi dans le cas de commande. Finalement, quand on a un délai de traitement qui est assez restreint entre la demande du client et l'exécution, le RPA permet d'accélérer le traitement et le flux et bien évidemment de dégager du temps aux collaborateurs pour leur permettre de se concentrer sur les sujets qui représentent des exceptions et qui potentiellement sont problématiques et nécessitent plus de temps pour dégager du temps pour la relation, gérer la relation avec le client et l'améliorer. Et donc, avec ce client, on a observé un ROI atteint en dix mois avec une... On a réussi à libérer effectivement 75% de la charge et de dégager 2500 heures de travail en une année pour une équipe qui était... un processus qui était réparti sur une équipe de huit personnes. Je conclue pour ce premier processus et passe la main. Très bien, merci Louis. Donc moi, je vais donner la main à Maïla pour parler donc d'un cas d'usage sur le rapprochement excusez-moi des bulletins d'analyse des lots de production à des fins libératoires. Merci Charles. Donc, effectivement, un cas d'usage envisagé qui peut être appliqué aux industries de la transformation alimentaire. Donc en fait, il s'agit d'un cas où les données reçues sont multicanales et sont l'intrants d'un processus métier qui est celui de la libération des produits. Alors en effet, les entreprises ne disposent pas toujours de laboratoires intégrés et ou en capacité de réaliser l'ensemble des analyses sur leur lot de production. Donc en fait, les entreprises font souvent appel à de la sous-traitance à plusieurs laboratoires externes qui sont à même de leur transmettre les résultats souvent sous divers formats par mail avec une pièce jointe de type PDF directement de l'information dans le corps du mail ou alors par consultation sur une plateforme. Donc à réception, bien souvent, les bulletins sont analysés par le service qualité qui va en fait statuer sur la conformité du produit au regard de normes d'acceptation. L'intérêt du processus aussi, c'est de rapprocher les bulletins des lots de production qui eux sont bien souvent déclarés dans l'outil gestion, donc VIF par exemple. Et actuellement, ce rapprochement se fait soit via une saisie manuelle ou une importation des résultats dans l'outil mais qui doit être mis en forme avant cet import. Ensuite, le service va procéder au processus de libération, blocage, par exemple, en mettant à jour le statut du lot en attente d'analyse à conforme. Aussi, dans le cas d'analyse libératoire, c'est-à-dire un produit expédié potentiellement stocké sur une plateforme mais en attente de résultats finales, le service qualité dans son processus, dans la suite du processus, doit en informer le client si le produit est conforme qu'il peut continuer l'expédition à la livraison. Et cette étape se fait souvent par mail ou téléphone, on va dire 7 jours sur 7, H24, en tout cas au plus proche de la réception des résultats du laboratoire. finalement, ces bulletins sont archivés dans le cadre de l'obligation réglementaire de conservation des pièces en vue d'audit de qualité ou de contrôle de la DDC-SPP. Donc, le service qualité a de plus dans le processus une étale d'archivage. Sur cet exemple, en fait, la RPA peut remplacer plusieurs actions manuelles à différents points du processus, c'est-à-dire la partie vérification par rapport aux normes avec une petite couche d'intelligence artificielle, les parties saisies import dans l'outil de gestion, mais aussi d'édition et d'envoi des documents à des tiers ainsi que l'archivage. Sur ce cas, effectivement, les bénéfices envisagés en informatisant ce type de processus sont tout d'abord l'absence de contraintes horaires. On est sur une disponibilité de service H24, c'est-à-dire au plus près de la réception des résultats. Également, une fiabilité de saisie avec la possibilité de saisir l'ensemble des résultats unitaires. Souvent, les industriels ne saisissent que le résultat conforme ou non conforme dans l'outil de gestion. Également, un gain de temps sur le rapprochement et le déblocage. C'est un processus effectivement qui peut être assez lourd administrativement parlant. L'intérêt de la RPA est aussi sa simplicité, pas de nécessité de connecteurs et une adaptabilité aux divers formats de réception des bulletins. Un gain en réactivité, bien sûr, puisque la RPA comprend l'ensemble du processus, donc les quatre tâches précitées. Et puis, pour aller plus loin, mettre en place un système de type RPA sur un processus qualité, permet en fait de libérer vos équipes et de les orienter sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme l'analyse statistique des résultats ou la mise en place de plans d'amélioration. Merci Maëlla. Je vous propose maintenant de parler du dernier retour d'expérience qu'il y a d'usage, celui de mise à jour des prix d'achat indexés sur les cours des places de marché que va vous présenter Julien Lemoyle. Merci Charles. Nous venons donc de voir qu'avec la technologie RPA, il est possible d'automatiser un processus de traitement des demandes. Pour ce troisième et dernier cas d'usage, nous avons réfléchi à l'inverse, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, lorsque le processus métier nécessite d'aller chercher soi-même l'information et cela sur plusieurs canaux de diffusion. Vous êtes patient à savoir que dans le secteur agroalimentaire et notamment la filière production animale, les prix de vente entre les fournisseurs, ici les éleveurs, groupements d'éleveurs et leurs clients, les abatteurs se déterminent sur les places de marché. Nous sommes donc dans ce contexte pour ce cas d'usage où une ou plusieurs personnes d'un service achat d'une société d'abattage doivent à fréquence très régulière consulter les cours de matières premières sur les places de marché via des plateformes et des portails libres. Une fois l'information collectée et comparée par l'acheteur, les prix sont saisis dans l'outil de gestion, ici un ERP, afin de mettre à jour les offres et contrats d'achat. Dans notre exemple, cette opération est soit manuelle, soit semi-automatique via des fonctions d'importation de fichiers plats disponibles dans l'outil. Dans ce cas, l'acheteur doit quand même préparer manuellement ce fichier d'emport. Au moment où les animaux sont chargés chez l'éleveur pour être envoyés chez l'abatteur transformateur, le prix n'est pas complètement déterminé. En effet, c'est seulement à réception, après un contrôle et une qualification des animaux que le prix a misé et fixé. un bon de réception valorisé est alors généré selon le dernier tarif en l'égard en tenant compte en plus des plus ou moins values qu'il y a été constatée à réception. Ce bon est ensuite édité et transmis par mail à l'éleveur. L'éleveur, ou plus souvent d'ailleurs les services administratifs et commerciaux des groupements d'éleveurs, sur la base des bons reçus, émettent alors leur facturation à l'abatteur transformateur. En fin de processus, le service comptabilité rapproche et contrôle la facture du fournisseur avec le ou les bons de réception correspondant dans l'ERP. Une fois les factures équilibrées et envoyées au règlement, les pièces comptables sont alors archivées. Ce qui est intéressant ici dans ce cas d'usage qui représente finalement un processus d'achat-facturation de bout en bout, c'est que les pistes d'automatisation sont multiples et peuvent totalement cohabiter. On peut imaginer par exemple en amont du processus d'automatiser la recherche d'informations et la saisie de cette même information dans l'OSI. Ensuite, un ou plusieurs robots peuvent prendre en charge des opérations répétitives comme l'édition et l'onvoie par mail des bons réceptions au fournisseur. Enfin, on peut aussi imaginer d'intégrer l'ERPA pour la dématérialisation et l'enregistrement des factures dans l'ERPA. Au niveau des bénéfices attendus, si on se limite à l'automatisation de la consultation des cours pour mettre à jour les offres de prix, les bénéfices possibles sont tout d'abord, et c'est logique, on attend que l'opération soit maintenant automatique, en temps réel et sans contrainte horaire. On peut d'ailleurs mettre en place ce processus RPA sur une plage d'ouverture plus grande, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 si c'est nécessaire. Ensuite, et c'est le but de toute robotisation, cela est bien sûr les actions répétitives et manuelles, car elles sont prises en charge par les robots. Ce qui redonne de la disponibilité aux équipes métiers pour se concentrer sur leur tâche à plus forte valeur ajoutée. De plus, cela garantit une meilleure fiabilité des données saisies dans le RPA, ce qui limite fortement le risque de contentieux avec les fournitures. Enfin, et c'est plutôt au niveau technique, cette fois-ci, on l'a déjà souligné, il n'est pas nécessaire de mettre en place des connecteurs entre les outils, ce qui donne à le RPA une certaine agilité par rapport à d'autres solutions d'interfaçage. Voilà pour ce dernier cas d'usage dans le secteur agroalimentaire. Je redonne la parole à Charles pour les questions que vous avez posées. Merci Julien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de balayer les questions qui ont pu être posées pendant le déroulé de cette présentation. Je vais interpeller dans ce cas-là les différents intervenants, à commencer peut-être par Louis. J'ai une question qui a été posée qui concerne l'utilisation du robot UiPath. Est-ce que cela monopolise un PC pendant les 10 jours du projet Euralis, par exemple, qu'il faut laisser allumer pour que le robot ouvre les fenêtres tout seul et la vie de sol? Ok, merci Charles pour le partage de la question. Donc, il est important de comprendre qu'effectivement, il existe plusieurs typologies de robots. Donc, ces robots logiciels, on va en distinguer deux. On va les distinguer principalement par leur usage. On va avoir dans un premier temps un robot qu'on appelle un robot back-office ou un robot non-assisté qui va être installé sur un serveur qui ne va pas être installé sur le poste de l'utilisateur, qui va être installé sur un serveur sur une VM et qui va être déclenché automatiquement par un outil tiers qu'on appelle l'orchestrator. Donc, dans ce cas et dans le cadre du projet réalisé avec Euralis, un robot a été installé sur un serveur et est déclenché automatiquement par notre outil de planification de l'automatisation pour justement permettre d'éviter la contrainte entre guillemets d'avoir à bloquer une machine pour laisser le robot tourner. Donc, non, ça ne mobilise pas forcément et ne monopolise pas forcément un PC pendant toute la durée du traitement. Donc, premier sujet à côté de ça, effectivement, nous avons également des robots qu'on appelle des robots assistés et donc ces robots, ces deuxièmes typologies de robots sont, eux, installés sur la machine de l'utilisateur. Donc, c'est un applicatif que vous pouvez lancer en allant dans votre moteur de recherche Windows. Vous allez pouvoir le lancer. Vous allez avoir en fonction de vos droits un nombre de processus que vous allez avoir le droit de jouer et de lancer et donc là, dans ce cas-là, vous allez manuellement vous-même lancer l'automatisation. L'intérêt, généralement, de cette typologie de robots est de pouvoir faire collaborer le robot avec l'utilisateur. Donc, nous sommes vraiment ici dans une logique des assistants digitaux pour faire échanger le robot avec le collaborateur. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à rebondir si vous avez d'autres remarques. Merci, Louis. Loïc, j'ai une question pour toi. Combien de temps a pris le projet pour déployer ce projet précis de reprise de données ? Alors, sur la partie la plus complexe, sur les actions tarifaires, on a eu un projet qui a duré six semaines avec des sprints de 15 jours et les premiers livrables ont bien été livrés au bout de 15 jours. Voilà, donc la durée sur ce projet-là, c'est six semaines. Et après, sur les autres prises de données qu'on est en train de mettre en place, on est sur des délais plus courts puisqu'en fait, on est maintenant en mode expert en fait, sur l'outil. D'accord, donc sur l'expertise. Et en termes de coûts, est-ce que tu sais donner un exemple sur les dix jours passés et puis peut-être les coûts indirects ? Sur un projet hors licence 8 passes, on parle de 20-25 000 euros pour gérer en fait le premier processus. D'accord. Et une question pour Louis peut-être. Quel est le mode de licensing de la solution E-by-pass ? Oui. Alors, nous sommes sur un mode de licensing avec de la souscription annuelle par typologie de produits. Donc, le coût va dépendre effectivement du nombre de robots dont vous allez avoir besoin pour exécuter le processus. Ce qui est important de comprendre ici en termes de licensing, c'est que le robot n'est pas associé à un processus. C'est-à-dire que le robot va être capable de traiter un certain nombre de tâches en séquentiel dans une journée et il va pouvoir enchaîner les processus l'un après l'autre. Comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure en direct, le robot travaille beaucoup plus sur un truc qui le met à travailler et assez vite. Donc, le potentiel d'utilisation d'un robot sur 24 heures est très important. D'accord. En complément, une question sur une partie peut-être plus infra de projet. Est-ce qu'on a déjà utilisé chez UiPath le robot pour faire des tests de charge lors du déploiement de projet informatique par exemple ? Alors, je suis ravi que cette question arrive car effectivement chez UiPath finalement le RPA vient du monde du testing informatique parce que dans le cadre de tests de régression il est important effectivement d'être capable de valider tout un workflow multi-applicatif donc oui le RPA est très clairement un sujet qui dans les services informatiques va adresser des problématiques de tests et j'en profite pour vous partager que nous avons lancé une solution qui s'appelle UiPath qui est finalement spécifique pour adresser les sujets testing avec notre technologie et ce qui est intéressant c'est qu'on peut paralléliser en fait les tests avec l'automatisation de processus en production finalement j'ai une autre question sur le ticket d'entrée en quelque sorte donc à minima le nombre de robots et ce qu'il faut pour traiter d'un premier flux dans le cadre d'un projet alors ce qu'il faut c'est effectivement mettre en place trois produits de la solution UiPath donc constitués d'un studio pour créer le process pour modéliser l'automatisation dans un premier temps ensuite de ce qu'on appelle le robot pour pouvoir le jouer et pour terminer d'un orchestrator qui va être capable de planifier l'automatisation donc le coût va être variable effectivement en fonction de la solution envisagée en termes de déploiement si on est sur du on-premise ou du cloud ok j'ai une autre question sur on va dire sur la partie sécurité c'est-à-dire que dans le cadre par exemple si on n'est pas dans un projet de reprise de données internes mais qu'on joue sur des données de l'entreprise étendue est-ce qu'il n'y a pas un risque d'externaliser au niveau sécurité les processus métiers en dehors des applications ERP alors d'un point de vue sécurité non on répond à de nombreuses contraintes et à de nombreuses règles sur la partie sécuritaire on a effectivement on travaille avec de nombreux gouvernements avec des sociétés dans l'industrie qui ont des fortes contraintes réglementaires donc on pourra vous partager les différents éléments pour répondre sur le sujet d'accord sur un sujet un petit peu technique peut-être quel est le langage utilisé pour développer un scénario un processus sur UiPath alors ce qui est intéressant et ce qui fait la force de l'outil UiPath c'est que effectivement vous allez dans notre studio dans notre outil de développement vous allez utiliser des activités qui sont pré-configurées et qui vont vous permettre via un système de glisser-déposer de modéliser votre processus donc on n'est pas dans du développement pur on est vraiment dans du paramétrage et dans l'utilisation d'activités pré-configurées par UiPath donc on a plus de 500 activités qui sont disponibles nos partenaires technologiques poussent également leurs activités pour s'intégrer avec leurs outils afin d'accélérer la vitesse des mises en place de mise en place d'Automates Merci beaucoup une question peut-être indifféremment sur le cas d'usage de l'oralisme mais plus généralement éventuellement pour lui quelle est la part du change management dans le cadre d'un projet donc avec peut-être la partie idéation la partie réflexion en amont Il y a un point important c'est que le RPA passe par une forte collaboration entre le métier et l'IT Loïc ce serait peut-être intéressant également d'avoir votre retour là-dessus mais il y a une phase d'études qui est importante pas forcément très volumineuse mais qui demande de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on automatise et surtout quel est l'objectif recherché dans l'automatisation comment est-ce qu'on veut créer de la valeur autour de l'automatisation pour soit améliorer une relation avec nos clients ou transformer accélérer une transformation digitale ou effectivement transformer la manière dont on travaille les collaborateurs en entreprise et effectivement il y a une part importante d'être capable d'adresser le sujet avec les métiers pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va automatiser comment on va le faire et quel sera l'objectif il peut exister des craintes effectivement si la communication n'est pas bonne autour du sujet de l'automatisation oui et en complément dans notre cas de figure le change management ne se pose pas vraiment puisqu'on parle de reprise de données donc on évite aux utilisateurs de faire beaucoup de saisies donc voilà l'automatisation via un robot s'explique très très rapidement merci à tous on va terminer ce webinar peut-être une petite j'ai une petite question qui est posée pour savoir si le talent utilise pour ses propres problématiques internes UI Pass et l'RPA aujourd'hui alors c'est une très très bonne question et je vous répondrai ultérieurement je ne sais pas pour l'instant vous répondre à cette question voilà on vous a présenté un ensemble de scénarios il y en a beaucoup d'autres j'espère que le contenu de ce webinar vous a plu la vidéo du webinar est disponible sur le site en replay vous allez avoir un mail en ce sens sur demande la vidéo de la démonstration que vous avez eu du contexte UI Pass plus vif peut-être éventuellement disponible sur demande ainsi que le support qui peut être mis à votre disposition voilà et je tenais à remercier bien évidemment Loïc pour son implication et dans le projet et dans le webinar aujourd'hui ainsi qu'Uralis je remercie Louis et UI Pass et je remercie également Maëlla Julien Rachid Pierre Jeanne et toute l'équipe pour le travail fait au nom de talent contactez-nous si vous souhaitez aller plus loin sur la RPA avec votre entreprise nous restons à votre disposition évidemment je vous remercie encore bonne fin de journée au revoir je vous remercie encore je vous remercie encore et puis je vous remercie encore le